... Aujourd'hui, nous en tant que jeunes, en tant que filles et fils de Kolda, nous avons pensé qu'à Kolda, on a un problème, qu'à Kolda, il y a un manque de sang. Donc pourquoi pas nous jeunes de faire des efforts, des actes qui pourront peut-être aider notre hôpital régional, mais aussi aider les gens qui seront dans le besoin. Donc de ce coup, on a pu réunir, pas nous-mêmes, on a échangé entre nous, on s'est dit pourquoi pas organiser un don de sang. Mais bon, pour organiser un don de sang, il faut avoir encore des gens qui vont t'appuyer, des gens qui vont t'accompagner. C'est la raison pour laquelle on a fait appel au lycée Alpha Molo-Balle de Kolda. Le proviseur aussi a approuvé l'idée et nous a donné une place au sein de son établissement, afin qu'on puisse effectuer notre activité. Bon, j'ai trouvé que c'est une bonne initiative. Pourquoi pas donner mon sang, c'est pas parce que je le donne pour que je me montre devant les gens pour le faire. Non, c'est parce que j'ai trouvé que c'est une bonne initiative et que ça sauve des vies. J'avais une tante qui avait perdu sa vie à cause du manque de sang qu'elle avait, qu'elle a perdu la vie comme ça, laissant un enfant. Je lance un très grand appel à mes amis, à tout le monde, parce que c'est une très bonne initiative, je peux dire. Parce que donner du sang, c'est pas quelque chose de très banal, non, non. C'est pour sauver des vies. Au niveau de l'hôpital régional, nous avons une carence de sang. Il y a un déficit de sang au niveau de la banque. Donc nous, en tant que jeunes possiers, en tant qu'acteurs dans la commune, en tant qu'acteurs sociaux, on a vraiment jugé nécessaire de poser l'acte d'un don de sang. Au niveau du lycée Alphamon, le balde ce samedi, 23 janvier 2021. Comme l'amicale déjà concerne les possiers, l'amicale n'est composée que de possiers. Donc si vous faites le constat, il y a la majeure partie des possiers présents au niveau du don de sang. L'appel que je lance à l'égard de mes camarades jeunes, à l'égard de la population coloise, c'est de participer au niveau du don de sang. C'est important, parce qu'aujourd'hui, quand tu donnes le sang, tu ne fais que sauver des vies. Et le don de sang n'a que des avantages. Aujourd'hui, quand tu fais un don de sang, ça va te permettre d'abord de connaître ton groupe sanguin, primo. Ensuite, ça va te permettre d'éviter certaines maladies, comme des maladies cardiovasculaires, ainsi de suite. Donc je pense que le don de sang n'a que des avantages au niveau du donneur, donateur. Et c'est important que la jeunesse soit sensibilisée par rapport au don de sang. Nous tenons à remercier de près et de loin ceux qui ont eu à organiser cette activité. Ce sont les jeunes possiers réformateurs. Et c'est une bonne idée, parce que donner du sang, c'est un acte de civisme, qui consiste à venir en aide à son prochain dans les moments les plus difficiles. Parce que le sang-là, on ne peut que le cueillir, cela veut dire faire des perlèvements sur les hommes et pour pouvoir les donner à nos prochains. Les nos prochains, ce sont ceux qui sont couchés au niveau des hôpitaux, des structures, et qui en auront besoin. Cet acte-là consiste à sauver des vies. Ces vies, ce sont ceux, nos soeurs, nos frères, nos parents. Et c'est ce qui en auront besoin. Parce que moi qui vous dis comme ça, nul n'est pas rien. Parce que je ne peux pas sortir de cette activité-là et avoir un problème de sang. Comme si tu donnes, tu vas achever toi-même ton prochain et ton vis-à-vis. C'est un acte qui est noble, vraiment noble. Parce que le sang-là, on ne le vend pas. On le donne gratuitement et on donne ça aussi au moulade gratuitement. Le sang ne se vend pas au niveau du Sénégal. Partout où tu vas au Sénégal, le sang, c'est un geste qui est noble, qui consiste à donner de son sang. On le donne gratuitement, sans arrière-pensée. Nous aussi, nous livrons aux moulades ces poches-là que nous avons à collecter. On le donne ça aux moulades gratuitement. C'est un acte que nous tenons à remercier ces gens-là qui sont les jeunes possédiés. Tant soit peu, nous les remercions au nom de l'administration et au nom de tout le monde. Parce que donner son sang, c'est venu au secours de son prochain. Parce que ce sang-là à Kolda, de plus en plus, ça devient vraiment rare. Et nous n'aimerons pas, parce que la population est très jeune. Ce matin, grâce à l'amicale des jeunes postiers réformistes, il y a une manifestation, une cérémonie de don de sang, une activité de don de sang précisément. L'amicale s'était déjà présentée à moi dans mon bureau. Les délégués m'ont expliqué que c'est une fois à l'hôpital régional qu'ils se sont rendus compte du besoin de cette structure de santé-là en matière de poche de sang, de disponibilité de poche de sang. Ils ont pensé qu'en venant dans notre établissement, ils pouvaient avoir un certain nombre de poches de sang pour renforcer la banque de sang de l'hôpital régional. C'est une activité vraiment qu'il faut saluer, elle est énorme, il faut saluer. Malgré le contexte sanitaire difficile et particulier, je crois que ce sont des activités qu'il faut répéter et je crois que ceux qui vont également donner de leur sang, il y aura toute une fiche qui sera établie, on connaîtra leur groupe sanguin et on pourra les solliciter chaque fois que de besoin. Nous sommes là ce matin pour apporter notre soutien moral à l'amicale des postiers réformateurs. Vous savez que nous sommes la personne morale de la poste au niveau de la région de Kolda, donc il est tout à fait normal qu'une activité aussi citoyenne que celle-là, qui est organisée par une frange de notre effectif, soit un peu cautionnée moralement par la présence de la direction régionale de Kolda. Donc c'est ce qu'explique notre présence aujourd'hui. Donc voilà, ils ont tout notre soutien, tout notre appui pour cette manifestation qui, à vrai dire, est une chose que les gens devraient faire le plus souvent. Parce qu'en réalité, donner du sang, c'est contribuer à sauver des vies. Et ces postiers-là sont dans cette dynamique-là de contribuer un peu au développement social, en aidant un peu les structures sanitaires dans ce contexte de pandémie mondiale. Et on sait que, voilà, lors de la dernière communication du directeur du Centre national de transfusion sanguine, il disait que les banques de sang sont pratiquement à sec. Donc c'est une de ces manifestations, en tout cas, une des occasions pour contribuer un peu modestement à, disons, garnir, si je puis m'exprimer ainsi, donc la banque de sang au niveau de l'actualité national de Kolda. Personnellement, la DRP, lors de la journée mondiale de la Poste, avait envisagé de faire un don de sang le 9 octobre passé. Mais on était dans un contexte de pandémie et que la DRP venait d'être installée. Donc, voilà, on ne savait pas un peu la sociologie de la localité de Kolda. Donc on était en train de voir un peu, voilà, malheureusement ou heureusement c'est selon, les jeunes postiers nous ont un peu marché sur la langue et ils ont organisé cette manifestation-là. Mais socialement, la Poste, avec, disons, l'avènement de la Fondation de la Poste, contribue toujours au développement, au rayonnement et à participer au niveau socio-économique. à de pareilles manifestations, avec les gamous, les iaras, voilà, avec les écoles à qui nous dotons en furniture et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc la Poste participe à sa manière, à sa, disons, mission sociétale, qui est un peu à côté des populations. Donc ici, au niveau de Kolda, évidemment, nous allons un peu perpétuer ces actions-là, avec juste un an de présence. Donc nous allons essayer de continuer à persévérer dans ces objectifs-là. Musique